Musique Assalamu alaikum mwala Tata Therese, ici Vitef Cuisine. Je vous remercie. Aujourd'hui, si vous regardez mon plateau, on va faire des marinades pour vos grillades. C'est pour la préparation de la tabasque et la préparation du 15 août. Maintenant, vous avez besoin de la marinade pour faire des grillades et de la sauce d'accompagne. Après, vous pouvez le faire. Pour la marinade, on va mettre la sauce soja et l'ail. Pour le lait, il faut que vous ayez l'ail. On va faire aussi un peu de moutarde. On va faire de la mayonnaise. Comme je l'ai dit, on va faire de la marinade avec la sauce d'accompagnement. Maintenant, on va faire de la huile d'olive. On va faire de la persil. On va faire de la persil aussi. Il faut que le persil est mariné. Il faut que le persil est mariné. On va faire du mélange de céleri et de poireaux. On va faire aussi des feuilles de menthe. Ce que j'ai fait, c'est surgelé. Quand il faut que le persil est mariné, il faut que vous venez. On va mettre du jus de citron. On va mettre du oignon et du verre. On va mettre du tout. Le gingembre et du gingembre. On va mettre aussi un peu d'oignon. j'aurai besoin aussi des poivrons, 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 piment, verre, j'aurai besoin aussi de quelques épices et pour les épices, j'ai besoin d'ail en poudre, j'ai besoin de poivrons noirs, j'ai besoin du sel, par contre, j'ai besoin de conserver, j'ai besoin de sel avec de l'huile d'olive, j'aurai aussi un mélange d'herbe, j'aurai besoin de cumin, coriandise, échalote, clous de girofle, j'aurai besoin de muscade, j'aurai besoin d'épices, j'aurai besoin d'épices, c'est uniquement pour les grillades, j'aurai besoin d'épices, j'aurai besoin d'épices, j'aurai besoin d'appuyer, j'aurai besoin d'appuyer, et sans plus tarder, on va commencer, on a mis les feuilles de menthe, maintenant on va mettre notre mélange de poireaux et de céleri, on met l'oignon vert, on va mettre le persil, voilà, là j'ai mis le persil, maintenant on va mettre les poisons, on va mettre la marinade, on va mettre la marinade, la sauce verte, on va mettre la marinade, la canard, l'agneau, la côte, l'eau, il va mettre la marinade, on va mettre la marinade, on va mettre le verre, je mets le gingembre, je vais découper le gingembre, le gingembre aussi, on va mettre tout de suite, parce que le gingembre est fort, j'aurai besoin d'une cannelle, parce que le cannelle aussi, on va mettre tout de suite, il y a un gout fort, je mets l'ail, après je mets tous les épices, je mets les oignons, je mets les oignons, voilà, c'est bon, là, je vais rajouter, l'huile d'olive, je mets la sauce de soja, je mets la sauce de soja, ce que je vais utiliser, après je vais mixer, maintenant, vous voyez, ici, je mets le citron, je mets le citron, je mets le zeste, mais je vais tout mixer, je vais tout mixer, maintenant, je vais rajouter, l'épice, je mets, une cuillère à café, une épice, c'est bien, m'achallah, maintenant, je vais gratter la muscat, vous voyez la muscat, qui va être là, on va le gratter, je vais elle gratter, voilà, vous voyez la muscat, Je vais vous donner un message pour faire jus de jus ou de beignets Non, les muscats ne sont pas en place parce qu'il y a une touche pour apporter Vous pouvez le faire sur une marinade ça se marie très bien je vais rajouter encore un peu d'huile d'olive je mets le jus de citron je mets tout petit moutarde la moutarde est toujours dans la moutarde on va conserver et on va le faire pour une recette donc il faut que la moutarde soit dans la moutarde il faut que la moutarde soit dans la moutarde pour que la moutarde soit dans la quantité de la moutarde Voilà aussi, si vous faites une marinade, une grillade du moins, vous pouvez mettre tout ce que vous avez besoin, vous pouvez mettre votre touche personnelle aussi. Je vais venir le mixer encore, comme ça, il est plus homogène. M'achallah, m'achallah. Regardez votre sauce verte. Vous voyez la sauce qui mêlent, la sauce n'est pas bon. Vous voyez, si vous faites une grillade simple, vous pouvez étaler avec l'alcool comme ça. Le grillade est très bon. Après, vous faites une grillade simple, comme ça, vous pouvez le lequer. Vous pouvez le lequer sans, si vous faites une grillade à côté, après, vous mettez la sauce à côté aussi. Maintenant, je vais venir, je vais le sauter sur une salade. M'achallah, c'est très bon, c'est très bon. C'est très bon, c'est très bon. C'est très bon, c'est très bon. Je vais le laisser un petit peu, parce que comme je l'ai fait, il y a une sauce qui vous connaissez. C'est la sauce qui vous connaissez, vous pouvez boller avec mayonnaise et tout petit ketchup. Voilà, vous voyez, au même mixeur, je vais faire tout le piment rouge, je vais faire tout le poivron jaune et tout le poivron rouge aussi. Maintenant, je vais juste rajouter curcumin, comme je vais faire une sauce qui est l'accompagnement. Je vais rajouter juste un oignon Je vais mixer on va rajouter de la mayonnaise je rajoute aussi le ketchup on va ajouter juste une cuillère à soupe de miel on va ajouter une cuillère à soupe de sucré salé c'est optionnel, carottes et concombre on va ajouter une cuillère à soupe de sucré salé on va ajouter une cuillère à soupe de sucré salé on va ajouter la cuillère de sucré salé je vous conseille de faire une cuillère simple je vous dis, c'est bizarre maintenant je vais vous présenter la cuillère puis je vous dis ce que j'ai utilisé C'est ce que vous trouverez aujourd'hui, c'est une sauce verte et une sauce d'accompagnement Vous pouvez l'accompagner lorsque vous faites votre grillade Comme vous l'avez dit, nous allons faire une grillade de Côte d'Agnon D'Ali Chubole et Emmergèze Nous allons faire la sauce verte pour vous montrer que la sauce verte va vous permettre de l'accompagnement C'est ce que vous trouverez pour vous montrer que la sauce est bien N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker Je vous remercie de vous abonner à tous mes abonnés Je vous remercie de vous donner une nouvelle recette à Vitev Cuisine Merci 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 Merci